Musique Mon nom c'est Gilles Gavremont et je suis un délégué aux assemblées annuelles de l'AEFO depuis environ une dizaine d'années. Alors moi c'est Marie Mofta, je suis à l'unité 64. Je suis Rémy Sabourin, je suis cadre en relations professionnelles à l'AEFO. Je suis Anne-Béradassé, enseignante à l'élémentaire à l'école Horizon Jeunesse et je suis déléguée syndicale de mon école depuis deux ans. Je suis Anne-Béradassé et je suis la présidente de l'AEFO, l'association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens. Mon nom est Estelle Bélanger et je suis déléguée depuis maintenant 18 ans pour l'unité 56. Mon nom est Karim Blanchard, je suis travailleuse sociale pour l'organisme francophone Centre Le Cap à Ottawa. Parce qu'une planification stratégique c'est vraiment à propos des membres, à propos de ce que les membres veulent que leur syndicat fasse pour eux, pour leur profession, pour leur milieu de travail. Ça peut mener à la création de nouveaux programmes de formation, ça peut soulever des enjeux qui doivent être discutés dans la profession enseignante ou dans le système scolaire ontarien. On a besoin des membres qui nous parlent, on leur parle dans toutes sortes d'instances, mais à ce moment-ci c'est vraiment pour un regard sur le futur et je pense que c'est une autre raison pour laquelle c'est important qu'ils puissent répondre au sondage. Ça va éventuellement produire le document repère qui va être utilisé par la suite tant par les employés que les élus de l'AEFO pour guider leur travail pour les cinq prochaines années. Les membres de l'AEFO vont se sentir intégrés, vont se sentir vraiment concernés par ces décisions, puisqu'ils ont été consultés, ils ont donné leur avis. Je pense que c'est important qu'on puisse participer à ce genre de plan stratégique-là, afin que notre voix se fasse entendre, parce qu'on est tous importants. Pour nous c'est vraiment important d'entendre cette voix-là des membres, parce que la voix c'est ce qui nous mène, c'est ce qui nous nourrit, parce qu'on est là pour les membres. Je tiens mon association, j'ai vu de la représentation. Là maintenant je vais essayer de leur diriger, de leur donner des idées. Des conseils sur c'est quoi mes besoins à moi personnellement. Donc c'est une place pour le faire. Si vous voulez vous faire entendre, il faut parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada